Nous sommes sur le point 16. Les moyens de la vie chrétienne. Quels sont les moyens de la vie chrétienne? La vie chrétienne commence, se poursuit et se termine entièrement par la grâce de Dieu. La vie chrétienne commence, se poursuit et se termine entièrement. Il y a un commencement. La vie chrétienne se poursuit et la vie chrétienne se termine entièrement par la grâce de Dieu. Librement, offerte et imméritée. Commencement, poursuite et terminus. Voici comment la vie chrétienne se manifeste. Il y a un commencement. Le commencement, c'est ta conversion. Le commencement, c'est ton engagement. Le commencement, c'est le jour où tu prends la décision normale, la décision ultime, la décision la plus importante de ta vie. Et la décision la plus importante de la vie d'une personne, c'est son engagement vis-à-vis du Seigneur, c'est sa conversion et c'est le fait de changer de vie et d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Lorsque tu changes de vie, que tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur, il y a un commencement. Il y a un début. Amen. Donc, ce début que tu as eu va te déterminer ta marche chrétienne. Tu commences et tu poursuis ta marche chrétienne. Tu débutes et tu poursuis ta marche chrétienne. Donc, c'est trois étapes. La vie chrétienne est en trois étapes. Il y a le commencement qui est représenté par le Seigneur. Il y a la poursuite, la marche quotidienne qui est le P, la poursuite et il y a le termineur son. Reprend. La vie chrétienne commence. Commence. Se poursuit. Se poursuit. Et se termine entièrement par la grâce de Dieu. Et se termine entièrement par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je dirais, personnellement, dans la grâce de Dieu. Parce que, il faut que, de toute façon que tu as bien commencé, il faut bien poursuivre et bien terminer la vie chrétienne. Cela veut dire, si tu dois fermer les yeux, c'est dans le Seigneur. Le jour de ta mort, ça doit être dans le Seigneur. S'il doit avoir enlèvement, c'est dans le Seigneur. Cela dit que, le jour où Dieu prend l'engagement de venir prendre l'Église, on te prend dans la victoire, dans le Seigneur. C'est ce jour-là qui est le terminus. Ce qui est la finalité de ta marche, la finalité de ta relation avec le Seigneur. La finalité de tout ce que tu as commencé, un jour, se termine dans une mort de gloire, de victoire, entre les mains du Seigneur. Vivre avec lui et aller dans sa félicité. C'est vrai que la Bible nous parle de Lazare. Lazare, le malade. Lazare qui avait durser. Nous ne savons pas comment il a commencé, mais dans sa marche, dans la poursuite de sa foi, la Bible nous révèle qu'il était malade. Mais malgré que Lazare soit malade, Lazare n'a pas rénié le Seigneur. Lazare n'a pas abandonné le Seigneur. Et au milieu de la vie de Lazare, dont le Seigneur nous révèle, l'homme a bien terminé sa vie. Il pouvait dire, mais pourquoi Dieu m'a rendu malheureux? Pourquoi Dieu a fait ceci? Dieu est injuste, comme beaucoup le disent. Pourquoi je suis malade s'il existe? Pourquoi j'ai tel problème si Dieu existe? Oui, comme si c'est Dieu qui a poussé leurs parents, Adam et Ève, de manger l'âme interdite. Donc, Job, sinon Lazare n'a pas rénié Dieu. Lazare n'a pas menti sur Dieu. Lazare est resté dans l'état où il est. Lazare a glorifié Dieu malgré qu'il soit malade. Lazare a béni Dieu malgré qu'il soit malade. Lazare loué Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui nous. On voit l'ami de Dieu aujourd'hui. On dit, il est vivant. Alléluia. On vient rendre témoignage. Dieu seigneur, le Seigneur m'a fait ça. Le Seigneur s'est révélé à moi. Je devrais mourir. Le Seigneur a empêché la mort. Il a fermé la bouche de la mort. Il a enlevé les armes dans la main de la mort. La mort ne m'a pas tué. Ce témoignage doit t'amener à dire que, à partir de ce jour-là, tout ce que je vais vivre, c'est pour la gloire de Dieu. C'est bon, je bénis Dieu. Ce n'est pas bon, je bénis Dieu. Dès l'instant, tu rends un témoignage aujourd'hui et que, demain, une autre situation arrive et tu commences à agresser d'un contre ce Dieu-là. Ma chère et mon chère, tu es un élément dangereux à surveiller de près. Parce que, tu ne peux pas voir la manifestation de la main de Dieu. être, comment on appelle, reconnaître qu'il a fait telle chose pour toi. Et puis, après, quand une autre situation se présente, il va te dire, regarde ce que j'ai fait, appuie sur toi pour marcher. J'ai lu un texte concernant un monsieur qui, la fin de l'année, il rentre dans une nouvelle année, il se plaint. Il est en train d'écrire son parcours. Les difficultés qu'il a eues, il, en 2000, l'année qui venait de finir. Il se plaignait, il se plaignait, il se plaignait. Mais dans toutes ces plaintes, j'ai retenu deux, trois. Seigneur, l'année qui vient de passer là était tellement terrible que mon père est mort. Seigneur, mon enfant a échoué à son examen. Et comme si ça ne suffisait pas, la voiture neuve que nous avons, l'enfant a fait l'accident et la voiture a été en épave. Donc, il était en train d'écrire. Il écrivait tous ses débois, ses difficultés qu'il a connues. Et sa femme le voyait écrire parce qu'il n'a pas l'habitude. Elle est venue se mettre derrière. Elle a vu le monsieur écrire. Elle aussi, elle allait prendre un bic pour écrire pour elle. La femme est allée et elle a écrit pour elle. Seigneur, je te dis merci parce que tu as permis au père de mon mari d'avoir jusqu'à 75 ans. Et étant fatigué de la vie, tu l'as rappelé vers toi pour qu'il se repose de ses œuvres. C'est une victoire. Seigneur, je te dis merci parce que si mon fils avait eu son examen, puisqu'il est premier de classe, on allait rendre gloire à son cerveau, on allait rendre gloire à son être lui-même. Et nous-mêmes, on allait dire, on a mis un enfant intelligent à l'école. Mais tu nous as montré que l'intelligence ne peut pas faire avancer un être humain en le recalant. Seigneur, merci. Le troisième point, Seigneur, je te rends toute la gloire. Parce qu'à travers l'accident, l'accident que notre enfant a connu, tu as permis que la matière soit brisée pour que la vie soit préservée. Donc, l'année que mon mari vient dégrener et dire qu'il a eu tous les malheurs au monde, dans ce que lui, il a appelé malheur, c'est nous, notre victoire. Parce que personne ne fait un accident et ne peut revenir. Et il n'y a personne qui peut avoir l'âge jusqu'à 75 ans. Personne. Et comme ça, donc elle a écrit pour elle, et puis elle est venue déposer devant son mari. Et c'est ce que tu as écrit, mais voilà ce que j'ai écrit. Alléluia. C'est ça. Les échecs. L'échec est la mère de la victoire. Tant qu'un chrétien n'a pas connu ça, il ne sera pas un vrai chrétien. L'échec, c'est la mère de la victoire. Tant que tu ne tombes pas malade malgré ta foi, tu ne peux pas savoir que ton Dieu guérit. C'est pas... Tant que tu n'as pas vécu la pauvreté, tu ne peux pas savoir que c'est un Dieu qui rend riche. Si on ne t'a pas maudit, tu ne sauras pas qu'il y a un Dieu avec qui tu marches, qui annule les maléditions. Si tu n'as jamais eu de problème dans ta vie, tu ne sauras pas comment résoudre et comment on résout un problème. C'est pourquoi on nous a appris ça à l'école. On met un problème au tableau. Et puis toi, toi, tu dois résoudre le problème là. Tu mets solution, opération et résultat. On t'a donné un problème, c'est pour te dire que le monde actuel, depuis la chute d'Adam, le monde est rempli de problèmes. Donc c'est nous. On doit mettre solution, résultat, opération. La solution, c'est où chercher la solution ? Opération, là où tu dois opérer. Résultat, dans ta solution, dans ton opération, quels sont tes résultats ? C'est pourquoi la plupart des bons scientifiques qui se donnent au Seigneur voient mieux la foi merveilleux que les littéraires. Les littéraires bavardent beaucoup, ils parlent beaucoup, ils cherchent, ils groillent, mais au fait, ils ne disent rien de bon. Or, tous ceux qui sont scientifiques, ils travaillent de sorte à chercher la solution du problème, le résultat et l'opération pour pouvoir... Et puis, quand ils ont fini, le Japonais va venir, c'est la même chose, le Chinois va venir, c'est la même chose, le Français va venir, l'Américain va venir, c'est la même chose. Mais, en français, tu peux faire une rédaction, le Chinois va te donner ce qu'il veut, le Japonais va donner ce qu'il veut, l'Ivoirien va venir, il va lire, comme il n'a jamais eu 18 en rédaction, il va te donner 9. Comment, mais c'est vrai, il faut te tuer, il faut faire une rédaction propre, une dissertation propre, tu as fini, ils vont regarder, ils vont toucher. J'ai un professeur qui a été clair, tous ceux qui ne peuvent pas donner bonne note dans la littérature, c'est eux qui ont eu une mauvaise littérature. Moi, il dit, moi, lui, il a eu de bonnes notes, au-delà des 18, donc il peut donner 18. Amen. Donc, bien amé, comment tu as commencé, comment tu poursuis ta marche chrétienne, et comment tu vas terminer. C'est pourquoi la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. le brigand à la croix n'a pas eu de commencement, il n'a pas eu de continuité, mais il y a une fin, et une très bonne fin. Alléluia. Il a eu une très bonne fin. Et ça, c'est très important pour notre marche. Comment tu es converti ? Nous, on a eu une base, un commencement. C'est pourquoi le vent a soufflé. Prends, Mathieu, le chapitre, le chapitre 7, à partir du verset 21. Mathieu, le chapitre 7, le verset 21. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Verset 23. Verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Oui. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti. Entendre la parole, c'est entendre l'évangile. Entendre la parole, c'est avoir un début. Entendre la parole, c'est avoir un commencement. Parce que, c'est ce que tu entends qui te booste à la foi. Allons-y. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Tu as entendu, tu as cru et là, la continuité ou bien l'évolution, le développement de la vie chrétienne, il faut la mettre en pratique. La mise en pratique. Oui. Sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Quand tu as mis la parole de Dieu en pratique, tu es semblable à un homme qui a bâti sur le roc. Et en fait, le roc, c'est quoi? Ce n'est pas un caillou, ce n'est pas un rocher en vin, mais le roc, c'est Christ lui-même. Donc, commencer, c'est bâti sur le Christ. Commencer, c'est construit sur le Christ. Et si le Seigneur nous révèle que la vie chrétienne est comme une construction, la construction à un commencement, la fondation, la construction à une continuité. C'est, après la fondation, après le chaînage, aller jusqu'à au pion. Et, après le pion, la toiture, tout, 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 tout ça là pour bien terminer. Allons-y. la pluie est tombée. Quand une maison a eu une bonne fondation, quand une maison a été bien construite et bien terminée, la pluie est tombée. Est tombée. Les torrents sont venus. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. La maison n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un commencement. Et le commencement a été sur le roc. C'est pourquoi vous voyez tous ceux qui ont connu le Seigneur depuis l'existence de la foi jusqu'à avant 2000 c'est des chrétiens résistants. Jusqu'en 1989 la plupart si ces personnes n'ont pas été converties dans des ministères si ces personnes n'ont pas été converties à partir de 90 dans des ministères mais si des personnes ont été converties dans des églises comme Baptiste et Vremission dans les églises comme Assemblée des Dieux dans les églises comme Pentecost je m'arrête un peu à là ces personnes là leur foi diffère de tous ceux qui ont été convertis dans certains ministères de la place parce que même l'église réveil est venue quand tu prends Baptiste Assemblée des Dieux USO et Haute Parasport à l'église réveil Foscoy Foscoy est venu quand? Foscoy est rentré ici quand? En Côte d'Ivoire c'est à partir de Cacou Sévérin qu'on a senti Foscoy en Côte d'Ivoire la César la communauté évangélique du salut est plus doyenne que l'église Foscoy la César donc vous voyez je veux dire que ce sont des églises mais les églises dans lesquelles un homme sort pour ceux qui sont sortis de là même s'ils sont dans des ministères leur manière de gérer leur manière de prêcher leur manière d'enseigner c'est différent oui c'est pourquoi comment tu commences ta foi comment? la vie chrétienne est à trois étapes le commencement la continuité et la fin ça peut aller un ancien chrétien ne peut pas se plaindre et quitter une église parce que elle est chante et que on l'a insultée c'est pas possible et dans la foi que nous avons connue un pasteur ne peut pas se lever pour démissionner de l'église comme ça avant avant Sous-titrage ST' 501